C'est comme ça. C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Le harcèlement est-il puni par la loi ? Insultes, moqueries, menaces, coups. Harceler quelqu'un, c'est lui faire subir une ou plusieurs de ses violences, encore et encore, pour le blesser ou obtenir quelque chose. Le harcèlement peut avoir lieu partout, à l'école, au travail, à la maison, dans la rue, sur Internet. Et le harceleur peut être n'importe qui, un enfant, un adulte, un membre de la famille, un inconnu. Dans tous les cas, la loi est claire. La victime a le droit de porter plainte et le harcèlement doit être puni. Mais alors, que risquent les harceleurs ? Ils peuvent être condamnés à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Il existe trois cas qui aggravent la punition. Le premier, la victime n'a pas pu travailler ou aller à l'école pendant plus de huit jours. Le deuxième, la victime est un enfant de moins de 15 ans. Le troisième, la victime est très fragile. Elle souffre, par exemple, d'une maladie ou d'un handicap. La peine peut alors aller jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Si le harceleur a moins de 13 ans, il n'ira pas en prison. Mais d'autres punitions sont prévues pour l'éloigner de sa victime et l'empêcher de recommencer. Parce qu'on a peur, il est difficile de dénoncer un harceleur. Pourtant, c'est important. Victime ou témoin, confie-toi à un adulte. Tu peux aussi téléphoner au 119, le numéro pour les enfants en danger. Car il ne faut pas rester seul face au harcèlement. Tu te poses des questions ? Merci. Merci.